Musique Une véritable source d'inspiration, les revues et les magazines des années 1950 à 1970 pour la plasticienne Fleur Kunst. L'artiste Rochelais utilise les illustrations et les détourne pour réaliser ses collages. Avec cette incursion au XXe siècle, elle s'intéresse à la sociologie de l'époque, mais pas seulement. Il y a moins de filtres visuellement sur les images, c'est moins trafiqué, même les personnes qui sont photographiées sont plus naturelles, il y a plus d'expressivité dans les images en général. Fleur Kunst n'arrête jamais de chercher les photos qui s'intégreront dans une œuvre, dans les brocantes, chez Emmaüs ou dans les huit greniers. Elle découpe, assemble et colle pour donner vie à des œuvres aussi originales que variées, comme ce mur intitulé cartographie, où les images parfois s'entrechoquent. Il y en a que je vais vraiment placer les unes à côté des autres pour créer une histoire. Par exemple ici, il désigne un cercle et à côté il y a une petite fille qui joue avec une balle ronde. On retrouve la forme ici. Musique L'artiste ne s'interdit rien avec les photos qu'elle utilise ou les supports qu'elle choisit. Je suis tombée sur un manuel de photographie dans lequel il y avait plus d'une cinquantaine de portraits de la même femme. Je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc je les ai toutes découpées. J'ai eu l'idée de les présenter dans des boîtes. Et en plus, les boîtes noires évoquent aussi un peu les vieux téléviseurs qu'on pouvait trouver dans les foyers dans les années 50, 60, 70. Musique L'exposition est à voir à la Chapelle des Dames Blanches à La Rochelle jusqu'au 30 janvier. Musique Musique Musique